bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire je vois que notre invité andrea est connecté je vais tout de suite le faire passer en présentateur et je vais débloquer son micro et débloquer sa caméra incessamment sous peu on devrait pouvoir avoir du coup andrea est ce que tu es là est ce que tu m'entends moi je t'entends et toi tu m'entends super 5 sur 5 tout est bon pardon est ce que vous me voyez par contre moi je me vois pas on te voit la petite caméra normalement tu devrais te voir en haut à droite normalement moi ce n'est pas très grave si je me vois pas mais tant que vous me voyez c'est le principal super bas en tout cas un grand merci andrea de venir co-animer ce webinaire avec nous ce soir je vais juste demander aux participants de me confirmer que tout est bon au niveau du son et de l'image dans le chat vous le savez si vous avez l'habitude de suivre des webinaires on va essayer de garder les questions pour la fin et on va parler aujourd'hui en fait d'un sujet vraiment super intéressant que j'ai découvert grâce en fait à andrea parce que c'était pas une problématique à laquelle je m'étais vraiment intéressé et pourtant on va parler de l'impact carbone de son compte bancaire et j'ai fait quelques simulations sur un site qu'on aura peut-être l'occasion de vous partager et j'ai été très surpris j'ai été très surpris alors je sais pas si je me suis trompé dans les calculs mais mon compte bancaire a priori enfin on en parlera plus en détail mais il émet autant de carbone qu'une 208 qui fait 15 000 km par an ouais ça fait c'est fou c'est fou alors tu nous as préparé une présentation je vais la partager tout de suite avec tout le monde et tu pourras nous en dire plus alors tu peux faire défiler les slides en bas en bas à droite voilà là tu es passé directement sur le 4 mais tu peux faire défiler les slides tu as la main je te laisse nous faire la présentation on posera la question après et moi aussi j'ai moi même des questions donc voilà je me tais pour le moment je te laisse parler et on va et voilà ok super bah écoute merci en tout cas merci beaucoup Marc-Antoine de m'avoir invité pour parler de Gringotts et c'est toujours un plaisir pour moi de présenter à la fois ce qu'on fait chez Gringotts mais aussi de parler de ce problème qui est trop souvent méconnu par le grand public et même par les experts très souvent juste avant de commencer cette présentation je tenais à m'excuser les slides sont en anglais j'espère que ça dérangera pas les auditeurs en tout cas s'il y a des questions sur la traduction ou quoi que ce soit n'hésitez pas ok super ouais déjà c'est en français la joie déjà premier très vite en anglais alors Gringotts c'est en fait une néo banque verte pourquoi en fait on a décidé de se lancer dans cette aventure moi et mes trois associés que je vous présenterai très rapidement après c'est pas le but on n'est pas là pour parler nous ici on pense qu'on est surtout là pour parler du problème c'est parce qu'en fait nous on pense qu'on est la dernière génération à vraiment pouvoir faire quelque chose la planète se réchauffe de plus en plus on a déjà pris 1,5 degrés c'est déjà acquis ça quoi qu'on en dise on les a déjà le but c'est pas d'aller au delà mais en fait on prend énormément on prend énormément de d'action c'est à dire qu'aujourd'hui on va manger moins de viande on va prendre moins souvent la voiture on va faire plein de choses mais en fait aujourd'hui pour l'instant tout ce qu'on fait ça ne suffit pas et pourquoi est-ce que ça ne suit pas parce qu'en fait pendant que les français font ces actions là en fait pendant qu'ils font plein d'efforts dans leur quotidien pendant qu'ils font plein d'efforts même dans leur voyage dans leur déplacement en fait leurs banques continuent massivement de soutenir les industries fossiles on pense pas que ces banques là soient des grands méchants qui veuillent détruire la planète non en fait le problème c'est que ces banques là elles sont trop dépendantes d'actifs carbonés en fait sans ces actifs carbonés là les grandes banques françaises en fait couleraient pourquoi parce que c'est des banques qui en fait sont nés il ya entre 150 et 100 ans et à ce moment là où en fait on a commencé à comprendre l'importance du pétrole et du charbon et en fait ces banques elles sont construites grâce à ça donc en fait elles n'ont pas la possibilité d'arrêter du jour au lendemain de soutenir ces ces industries là parce que dans leur actif dans leur bilan elles ont trop d'actifs d'obligation d'action de ces sociétés là donc en fait elles prennent plein d'engagement mais c'est des engagements qui vont être pour 2035 2040 et en fait nous on pense que c'est beaucoup trop tard et c'est pour ça en fait qu'on a créé Gringotts pour pouvoir agir dès maintenant et donc avec Gringotts en fait on veut donner un moyen facile on veut donner une façon pour tout le monde de pouvoir facilement financer la lutte contre le réchauffement climatique aujourd'hui en fait c'est un sujet dans lequel il ya déjà beaucoup d'acteurs mais en fait nous on pense que les acteurs qui sont trop spécifiques c'est à dire qu'en fait il va y avoir des banques éthiques comme l'anef comme le crédit coopératif la réalité c'est que ces banques elles sont un peu ringardes elles s'adressent un peu à des niches qui sont déjà des personnes qui sont déjà très très éduquées sur les sujets climatiques et pas au plus grand nombre il va y avoir après aussi d'autres produits comme le livret de développement durable et solidaire mais pareil on sait pas trop ce qui finance et il est pas vraiment génial et après c'est vrai qu'aujourd'hui il existe de plus en plus de fonds labellisés ISR ou de fonds labellisés Greenfin mais le problème de ces fonds là en fait c'est qu'ils sont pas forcément accessibles à tout le monde il faut déjà un peu s'y connaître je pense que les auditeurs de scouts en bourse eux sont des gens qui s'y connaissent donc pour vous ça va peut-être pas vous parler vous savez sûrement regarder un d'ici un prospectus tout ce genre de choses là mais le grand public en tout cas en france il ne sait pas du tout fouiller dans une liste de fonds il sait pas du tout ça lui fait très peur et nous en fait ce qu'on veut faire avec Gringott donc c'est une banque donc à la fois un compte courant mais aussi des produits d'épargne et en fait on veut simplement permettre aux utilisateurs de financer facilement les comptes réchauffements climatiques avec leur compte courant et leur produit d'épargne parlera d'accord alors effectivement effectivement peut-être que la communauté de scouts en bourse est un peu plus on va dire au courant mais il y a quand même tellement de choses puis les kits les prospectus c'est tout c'est pas forcément des choses qui sont faciles à étudier à regarder c'est lourd c'est complexe effectivement si on a un environnement où on peut se dire voilà façon tout ce que je trouve dans cet environnement là ça a déjà été sélectionné pour être on va dire à impact positif pour l'environnement c'est quand même ça facilite quand même beaucoup la tâche parce que exactement en fait nous on pense qu'aujourd'hui a déjà plein de fonds qui existent alors pas suffisamment mais ça va venir il ya plein d'institutionnels qui s'y mettent de plus en plus le gros problème aujourd'hui selon nous il est sur la distribution il faut réussir à distribuer ses fonds au plus grand nombre il ya une étude est sorti récemment c'était un sondage qui avait été fait par ifop je sais plus quelle institution qui disait que seulement 5% des conseillers en banque privé des gestionnaires de patrimoine avaient proposé des fonds isr à leurs clients et en fait c'est catastrophique en fait pour ça parce que surtout on se rend compte que c'est des fonds qui performent au moins aussi bien que des fonds classiques voilà le but c'est de proposer ça à tout le monde et pour ça en fait il ya plein de choses on va proposer toute une carte bancaire aussi avec des paiements qui soient décarbonés etc etc je vais vous en parler peut-être un peu plus tard de tous ces aspects là mais il ya vraiment ces deux parties épargne qui peut-être intéressent plus les auditeurs de scouts en bourse mais aussi la partie paiement mais la partie paiement est intéressante aussi un peu ce que finalement c'est vraiment un aspect que j'avais moi personnellement mais pas du tout pris en compte ouais je suis vraiment tombé de haut quoi je me suis là la réalité en fait il y a deux choses en fait si tu veux donc en temps d'épargne tu fais un peu ce que tu veux de ton épargne tu décides de la placer à droite à gauche et ça tu es plus ou moins responsable de ce que tu fais en revanche sous ton compte courant et ben en fait ton compte courant doit rester liquide il doit rester très disponible à chaque moment ce qui fait qu'en fait l'argent qui est déposé sur ces comptes courants là la banque peut l'investir un peut en faire des choses elle a plein de ratio d'alm à respecter elle a plein de ratio de liquidités en revanche et du coup en fait ce qu'elle fait souvent c'est que les seuls produits qui soient vraiment suffisamment liquides à très très court terme et à la fois rentable pour ces banques là ben ça va être des produits carbonés du pétrole et du charbon en vrai en réalité la banque ne peut pas se permettre de financer des green bonds ou quelque chose à long terme avec des dépôts à court terme il faut que ça dépense du court terme et la seule chose qui est rentable sur du court terme ben c'est du fossile quoi donc nous en fait ce qu'on va faire chez green gott c'est que en fait nos dépôts parce qu'aujourd'hui la réalité c'est qu'il n'existe pas vraiment de produits vraiment vert qui soit rentable à court terme on va les bloquer c'est à dire que pourquoi est-ce que très souvent les banques ne vous facture pas encore certains produits dépôts encore que ça arrive de plus en plus c'est parce qu'en fait la banque va placer auprès de la bce ou dans d'autres institutions vos dépôts nous en fait on n'a pas ce qu'on est financière là c'est pour ça que tous les mois on va demander une contribution financière en fait par un compte bancaire qui va être payant donc 6 euros par mois mais vous avez votre carte bleue vous avez tout ce qui va avec mais du coup comme en fait on place pas vos dépôts et ben en fait il faut qu'on récupère de l'argent quelque part par rapport à ce que peut faire une banque tout à fait et puis effectivement comme tu dis il y a des solutions d'impact investment tout ce genre de choses mais parfois c'est des fonds qui sont même pas listés c'est des fonds non cotés qui sont pas liquides donc c'est pas évident quand on veut avoir un produit liquide disponible à la santé et puis il y a plein de solutions après le crowdfunding c'est super il y a plein de il y a plein de solutions qui existent plein de plateformes et à ce oui oui debout de ce oui fond etc mais la réalité c'est qu'aujourd'hui le crowdfunding c'est très bien mais moi je pense pas que personnellement en tout cas personnellement je pense pas que les gens puissent mettre la majorité de leur épargne sur du crowdfunding aujourd'hui ça reste un à côté parce que c'est encore un profil qui est assez risqué non je suis d'accord là on voit on voit votre équipe donc bon a priori vous avez quand même une bonne équipe je vois des des noms lombarodier etc qui me sautent aux yeux donc vous avez pu vous entourer quand même de personnes ouais des fondateurs donc nous ça fait à peu près depuis le mois de février qu'on bosse sur ce projet un projet qui devrait sortir normalement pour le mois de février prochain on a on a réalisé une levée de fonds récemment et on recrute une équipe là pour accélérer un peu le développement mais alors juste je me permets juste de rebondir je vois que tu as travaillé chez Pernod Ricard alors Pernod Ricard en l'occurrence c'est quand même une entreprise très engagée au niveau socialement responsable alors c'est une entreprise qui est très engagée c'est vrai qu'il fait qui prend plein plein en fait si tu veux c'est assez paradoxal parce que la raison pour laquelle Pernod Ricard est très engagé c'est parce que le secteur du spiritueux est un secteur qui a un impact énorme parce que quand tu vas produire un lit de whisky il faut des centaines de litres d'eau et donc en fait Pernod Ricard bon je pense qu'il a de très bonne volonté mais la réalité c'est que Pernod Ricard est obligé en quelque part de compenser en fait ses mauvaises actions mais qui sont intrinsèques en fait à sa production tu vois aujourd'hui travailler aux Etats-Unis la grande boisson à la mode c'est la tequila aux Etats-Unis et en fait la tequila donc c'est des l'agave donc c'est la plante qui coûte seulement dans une région du Mexique et du coup tu te retrouves avec des centaines de milliers d'hectares de monoculture d'agave et c'est pas la réalité c'est que c'est pas idéal ouais mais du coup est ce que ton engagement parce que c'est pas par hasard on choisit pas de créer une entreprise comme Gringott comme ça sans avoir une forte conviction personnelle à la base donc est-ce que ça vient de ton expérience passée est-ce que c'est parce qu'ils étaient positifs ou est-ce que c'est parce que justement est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a dit tiens en fait si tu veux moi on me demande on me demande d'ailleurs souvent un reste de l'équipe est-ce qu'il y a eu un déclic je pense pas qu'il y ait vraiment un seul déclic je pense que c'est tout un cheminement qui est arrivé petit à petit moi un truc qui m'a marqué vraiment par rapport au réchauffement climatique c'est d'apprendre par un monsieur qui est passionnant qui s'appelle jean-marc jankovici je vous recommande qu'on connaît très bien oui bien sûr très très bon vulgarisateur sur tous les sujets énergétiques et réchauffement climatique mais quand j'ai appris en fait que ce qui nous séparait de l'air glaciaire donc du moment où il y avait des mammouths à lyon et à paris c'était quatre degrés en moins et qu'en fait nous on se dirige vers quatre degrés en plus donc je me dis que si la glace elle est passée de lyon à au pôle nord fin de lyon à l'islande avec quatre degrés si on reprend quatre degrés de plus en fait où on va aller et c'est pas simplement quatre degrés on se dit bon bah ok les l'hiver quand il faisait 12 13 degrés dans le sud de la france il va faire 17 18 bon ok c'est pas un drame mais en fait si le drame il est profond ça va être très très impactant mais c'est un truc qui se fait petit à petit et à force de regarder un peu à droite à gauche et je pense que tous les quatre on a vraiment voulu se dire ok qu'est ce qui va importer quel va être le grand combat du 21e siècle de quoi on qu'est ce qu'on veut faire pour être fiers de nos vies je pense qu'aujourd'hui le réglement climatique c'est la plus belle des luttes alors effectivement donc quand on parle d'investissement socialement responsable il ya plein de thèmes il ya plein plein thèmes c'est même très très large vous êtes vraiment focalisé sur le l'environnement et le climat ouais nous on est très climat très environnement très biodiversité déchets aussi alors je veux pas dire qu'on néglige tous les thèmes sociétaux mais en fait nous ce qui nous a unis tous les quatre c'était vraiment l'environnement et en fait on se dit qu'en se concentrant sur un point en fait on va vraiment pouvoir un impact sur ce point là plutôt que de se disperser la réalité c'est qu'aussi quand tu vas sur des thèmes sociétaux après tu rentres dans des considérations qui sont politiques et qui sont propres à chacun alors que l'environnement l'environnement s'allie et ça devrait lier tout le monde je pense qu'aujourd'hui quelqu'un qui dit qu'il en a rien à foutre de l'environnement c'est un con alors que quelqu'un il faut plus de social ou moins social bah là on rentre dans des débats voilà ils sont chacun non mais c'était c'est votre positionnement et c'était juste une question je te laisse parler parce que là du coup je t'ai coupé puis t'en passes mais moi je trouve que c'est quand même beaucoup intéressant d'avoir une discussion comme on l'a plutôt qu'avoir moi qui fait un cours oui non c'est sûr je vois c'est sûr mais j'ai envie de savoir la suite je suis impatient en fait écoute la suite la réalité c'est qu'on a parlé un déjà du plus gros du projet donc ça c'est simplement une slide d'illustration qui explique en fait nous on va offrir tout ce que propose une banque moderne donc en fait on s'appuie beaucoup sur ce que ce qu'a fait révolut et n26 en termes d'expérience client c'est une carte bancaire avec un iban français une appli au au top sur lequel tu reçois on instantanément des notifications dès que tu fais des dépenses sur lesquelles on va agir des petites features sympa comme le fait d'arrondir tes dépenses à la hausse cagnote que tu vas cumuler on va la garder pour planter des arbres pour faire pas mal de choses là dessus donc voilà c'est un peu histoire de rajouter quelques features qui sauveront pas le monde mais qui rajoute des petits des petits points sympa planter des arbres c'est toujours c'est toujours bien en gros en gros j'explique parce que ça c'est une feature qui est à peu près similaire sur sur révolut que j'utilise et en fait pour expliquer aux auditeurs en gros si tu dépenses 2 euros 95 bah tu vas être débité de 3 euros et puis à 5 centimes qui vont aller pour financer une bonne cause quoi nous voilà non te laisse le choix en fait déjà tu peux décider ou pas d'activer cet arrondi si tu veux pas tu l'activer si tu veux l'activer soit on te le met directement sur ton compte épargne soit on le fait un don pour planter des arbres voilà ça laisse le choix c'est top voilà comme ça il n'y a pas trop de parce que ça peut être une contrainte aussi parce que soit aussi on arrondit tous les jours 2 ou 3 euros à la fin du mois ça peut faire une belle somme et on peut si tu peux décider de l'épargner plutôt que de la donner moi tout à fait donc voilà ça c'est quelques screen alors qu'ils sont pas forcément cela est plus forcément de le deuxième et plus forcément d'actualité mais le troisième et le quatrième on bosse pas mal dessus voilà ça prend forme ça avance on est en train de finaliser une première version là qui devrait tourner en bêta alors peut-être pas au début novembre mais d'ici d'ici un mois à peu près on va commencer à faire quelques tests avec nos amis avec la famille avec peut-être une quarantaine de personnes voir un peu comment ça fonctionne super sur la partie épargne nous concrètement en fait ce qu'on va faire parce qu'on en a parlé tout à l'heure c'est qu'en fait on va proposer des produits en assurance vie pourquoi de l'assurance vie parce que c'est le produit préféré des français parce que c'est un produit qui est extrêmement attractif en termes de fiscalité et parce que c'est un produit qui est très flexible dans lequel on peut mettre un peu un petit peu tout ce qu'on veut nous la grosse valeur ajoutée qu'on va avoir c'est de proposer uniquement des fonds labellisés ISR et des fonds labellisés greenfin aujourd'hui il y a plein de choses qui commencent à se structurer par exemple vous connaissez peut-être nalo qui cartonne bien nalo on va faire un webinaire avec lui le 4 novembre guillaume ou avec guillaume ouais et voilà donc nous on va s'inspirer un petit peu de nalo nalo a une partie fonds ISR mais qui est seulement une des possibilités de nalo et d'ailleurs ces fonds sont pas tous totalement labellisés ISR il y a beaucoup d'ESG enfin c'est très bien ce qu'ils font mais nous on pense qu'on peut aller encore plus loin que ce que fait nalo et faire une plateforme d'investissement qui soit dédiée aux fonds ISR et au fonds greenfin et pour ça on va travailler avec sur avenir qui est l'assureur du crédit mutuel arcane d'accord et donc je reviens un petit peu à des aspects peut-être un peu plus marketing nous ce que je disais au début c'est que tu vois il ya déjà la nef il ya déjà le crédit coopératif qui sont très très écolos très éthiques en fait nous on s'est rendu compte que les plus jeunes et ben ils n'étaient pas vraiment adressés par ces banques là c'est des gens qui ont l'habitude de révolut de n26 ils ont pas envie de repasser à une appli toute pourrie ils n'ont pas envie d'envoyer un courrier pour ouvrir un compte en revanche c'est des gens qui consomment tu vois des chaussures veja qui achètent qui fait attention à ce qu'ils mangent qui va manger du bio qui va regarder combini brut qui aime qui suive au clément on s'adresse vraiment à cette typologie de population là donc c'est ce qu'on appelle les millenials tu vois donc les 25 40 ans donc les jeunes actifs plutôt urbains et en fait nous on se dit ok plutôt que d'amener une cible qui est déjà très éduquée lui faire passer encore un palier on va ratisser très large et on va lui faire passer un palier en fait tu veux dans tout ce qui est environnement ce qui est très important à prendre en compte c'est que ce qui compte c'est pas la destination c'est le chemin qui est fait tu vois c'est toujours ce problème de se dire il est trottinette électrique est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien pour l'environnement en fait ça dépend si la trottinette elle vient remplacer quelqu'un qui a marché c'est pas top parce qu'il ya la consommation en revanche si la trottinette ben le mec qui prend la trottinette avant il prenait sa voiture ben là c'est génial et en fait nous ce qu'on vient faire c'est que on va pas être aussi vert que le crédit coopératif et que la nef sur certains aspects en revanche on va chercher des gens qui aujourd'hui font très mal les choses avec leur argent et eux on va leur permettre de faire un step up donc c'est vraiment comme ça où on se positionne voilà ok donc voilà un peu concrètement bon on a pas mal de soutien en ce moment de la presse maude a été mon associé sur le marketing a été diffusé dans le podcast de julie vaché l'empreinte qui a une très forte audience elle a été sur europe 1 demain elle a un enregistrement à la télé on est passé aux échos donc voilà c'est un sujet qui est très porteur et je pense que il ya vraiment une envie des médias et du grand public de démographie je vois c'est investir estique camille que je connais un petit peu on va sûrement faire aussi des webinaires pour co-organiser avec elle elle est très engagée sur ce 2 ouais et puis on écrit de temps en temps dans finance mag aussi enfin on écrit on a écrit deux articles on est en train de préparer un troisième donc voilà c'est super intéressant et voilà super pour moi super ben écoute ça 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 a l'air d'être vraiment un super projet je suis impatient de voir la version bêta qui est ce qu'on pourra devenir bêta tester qu'est ce qu'on condition est ce que tu t'es inscrit sur le site est ce que tu es inscrit ouais je crois que je me suis inscrit voilà écoute je pense que d'ici quelques semaines on enverra un mail pour proposer à certains à quelques personnes d'être bêta tester en revanche la réalité c'est comme aujourd'hui tu vois on a déjà 7000 pré-inscrit on pourra pas avoir 7000 bêta testeurs parce que c'est génial 7000 pré-inscrit c'est énorme on est super content surtout qu'en fait ça s'est fait que grâce à du bouche à oreille on a commencé à faire des publicités la semaine dernière bon tout petit budget surtout pour faire des tests et on est très très content et en fait ce qui a bien marché c'est qu'on a lancé une offre de parrainage en fait à chaque fois que tu décides de parrainer un ami pour se pré-inscrire nous on va soit planter un arbre pour toi un arbre pour lui soit du corail donc le corail c'est marrant ça a bien marché les gens ont bien aimé ça mais en fait nous plutôt que de planter des milliers d'arbres à la chaîne perdu en fait on travaille avec une association qui s'appelle pur projet qui est vraiment une super asso qui est certifié becors qui est une asso française et qui plante des arbres en agroforesterie donc on est sûr que les arbres sont bien suivis et qu'ils ne sont pas plantés n'importe comment n'importe comment alors ça me fait penser mais je sais pas si c'est un sujet que vous avez déjà pensé quoi mais le fait que tu me dises de planter des arbres ça m'a fait une petite lumière dans ma tête il y a Ecotry je crois qui propose d'investir dans des est-ce que c'est des solutions qui pourraient être intégrées c'est à dire tiens moi mon épargne j'ai envie qu'elle soit investie dans des forêts en France on va réfléchir à ça aussi alors tu vois tout à l'heure on parlait d'assurance vie parce qu'au début c'est le premier produit qu'on va mettre en avant mais on va rapidement proposer d'autres produits et on connaît bien l'équipe l'équipe d'Ecotry qui tout le monde est en Bretagne chez eux ils sont très sympas et le but c'est ouais de pouvoir un petit peu diversifier notre ordre d'épargne on savait qu'eux ils ont vraiment une approche patrimoniale de l'arbre tu payes un arbre qui est assez cher tu payes quand même entre 15 et 20 euros ton arbre donc c'est un vrai bel arbre en revanche tu as un rendement sur cet arbre qu'ils estiment à peu près 2% par an sur les x prochaines années et c'est super intéressant comme modèle c'est un super concept en tout cas ce que vous faites est vraiment génial moi je te propose de partager mon écran pour regarder le site convient aimer mon argent pour info un site que je trouve super j'en profite pour faire un petit rappel ceux qui ont des questions peuvent les poser sur les chats à partir de maintenant on y répondra ceux qui regardent la rediffusion sur youtube n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire j'y répondrai ou j'inviterai peut-être en rien et répondre si c'est des questions que je ne peux pas répondre je vais sur ce alors hop partage d'écran c'est la voilà et c'est cet écran là est ce que vous voyez mon écran alors chez moi c'est tout blanc c'est tout blanc est ce que ça arrive ça devrait arriver non non j'ai salomé qui me dit oui c'est bon donc je pense qu'on doit voir mon écran normalement ça devrait être bon donc là on a on a alors on retrouve le même simulateur je crois sur votre site directement mais c'est une version allégée alors c'est là on va revenir sur ce que je te disais au début parce que moi j'ai fait une simulation j'ai été un peu choqué du résultat et peut-être je me suis trompé dans mes calculs mais on va regarder ça ensemble mais bon alors il n'y a pas il n'y a pas vraiment ma banque en réalité parce que moi je suis dans une autre banque je suis chez hsbc mais c'est pas grave voilà mais j'ai aussi un compte en banque parce que moi tu sais que je suis je vis en bulgarie depuis sept ans j'ai un compte en banque avec la société générale en bulgarie d'accord donc c'est pas là où il est le plus de sous mais on va on va dire que c'est mon compte principal et je pense que société générale c'est un bon exemple pour beaucoup mon épargne donc en fait quand on dit mon épargne c'est l'ensemble des sommes que j'ai livré à tout confondu on a mis épargne mais la réalité c'est que c'est le compte courant livré assurance vie à tout ton argent qui n'est pas dans ton portefeuille se forme liquide d'accord d'accord donc on va dire à 10 à 20 milles 10 à 20 milles et là ça me calcule 5850 kg de co2 par an ouais alors je vais je vais je vais faire la recherche que j'avais fait co2 peugeot de temps huit parce que franchement je te dis le résultat m'a un peu choqué donc en fait je vais vérifier en live tu vois pour voir mon crée en fait donc si je dis pas de détise on va aller sur le premier site alors tu as vu j'utilise aussi un moteur de recherche un petit peu de pub pour ce moteur de recherche en même temps l'îlot donc utilisez le aussi ils agissent aussi dans le bon sens alors intégré sur le site comme les gens ne savaient pas trop ce à quoi correspondait c'est 5800 kg on a expliqué que c'était un aller-retour paris los angeles en avion voilà moi ce qui m'a le plus parlé c'est de vraiment tu vois avec la voiture parce que quand on parle de pollution en général c'est la voiture quoi là on voit 98 grammes par kilomètre si je fais 15000 km par an ça fait 1,4 million de grammes donc divisé par mille ça fait ça fait 1400 kg on est d'accord ouais et là mon compte en banque il fait 5 fois plus c'est énorme et en fait si tu veux ce qui est ouf ce qui est fou c'est qu'un français en moyenne il émet 12 à 13 tonnes par an c'est la moyenne donc tu vois rien qu'avec ton argent alors quand on fait quoi 12 à 13 tonnes en général on prend pas l'impact de ton compte en banque mais tu rajoutes la moitié en plus quoi et en fait c'est dingue parce que comme je disais au début il y a plein de personnes qui font super attention à ce qu'elles mangent à comment elles se déplacent à ce qu'elles achètent mais en fait tant qu'elles laissent leur argent pollué comme ça ben elles annulent tous les efforts qu'elles font alors que si elles commençaient par réduire l'impact de leur argent ben ce serait déjà le plus efficace c'est peut-être même le plus indolore pour elles parce que finalement ça demande pas d'efforts particuliers ouais tout à fait non c'est alors si vous avez des si vous avez envie de faire des simulations vous pouvez faire des simulations je mettrai en description de la vidéo sur youtube le lien de comment combien aimer mon argent point info je mettrai le lien sur le site vous aurez aussi le lien de green gott si vous voulez vous inscrire directement on a compris on sera pas tous beta tester mais au moins on sera informé en temps réel de l'évolution du projet voilà moi je pense j'ai rien à rajouter aller faire des simulations moi je vous dis quand j'ai fait la comparaison avec ce qu'une voiture voit de base en faisant 15000 km par an c'est à peu près ce que je dois faire je pense avec ma voiture quand je vois que en fait moi ça m'a vraiment ça m'a fait un électrochoc je me suis waouh donc est-ce que voilà est-ce que vous avez des questions sinon alors n'hésitez pas à les poser dans le chat là le webinaire ça fait 26 minutes vous savez qu'on essaie de rester en dessous des 30 minutes donc en gros il nous reste 3 4 minutes si vous voulez nous poser des questions sinon bien sûr vous pourrez toujours contacter andrea ou directement green gott toute l'équipe qui je pense sera à disposition pour répondre à vos questions vous pouvez toujours poser vos questions aussi en commentaire de la vidéo youtube et aussi sur notre forum alors j'ai ouvert une file super ton email je le partagerai aussi si tu me l'autorise dans l'autre dans la description de la vidéo parce que là sur la rediffusion les gens ne le verront pas et j'ai ouvert une file de discussion sur le forum scouts en bourse donc une file de discussion d'ordre général sur les néobank green donc vous pourrez aussi venir poser vos questions directement sur le forum de scouts en bourse est ce que vous avez des questions sinon on se retrouve pour un prochain épisode en tout cas un grand merci c'était vraiment un sujet passionnant et ça m'a vraiment moi beaucoup sensibilisé merci 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 à toi Antoine merci à tout le monde et c'était super intéressant merci de m'avoir donné un peu la chance de parler de ce problème c'était c'est toujours c'est toujours important pour nous de pouvoir en parler n'hésitez pas si vous avez des questions et surtout voilà parler du problème autour de vous alors parler de green gott si vous voulez mais bon ça c'est pas très grave parler surtout du problème parce que c'est un problème qui gagne vraiment à être connu et d'ailleurs il y a beaucoup de livres qui sortent là ce qu'ils sont sortis il y a quelques jours quelques semaines sur le sujet il y en a pour tous les goûts je t'enverrai peut-être une liste marc-antoine si tu veux la diffuser voilà je peux la remettre sur le forum il n'y a pas de ce qu'il ya bien trois ou quatre livres de références qui sont qui sont qui sont bien d'ailleurs je t'invite si tu veux aussi tu as inscrit à ce tout en bourse et venir participer sur le forum on est 160 membres aujourd'hui on n'est pas tous actifs sur le forum mais on essaie de créer des dynamiques alors il ya sophie quand même qui nous pose une question qui est le moins polluant parmi les banques on va dire du coup je pense les banques traditionnelles quoi alors si tu regardes par rapport à les banques traditionnelles tu vas avoir selon moi trois niveaux tu vas avoir la nef et le crédit coopératif qui sont très bien mais il faut juste être prêt à avoir un service client qui n'est pas très réactif à avoir des frais un peu élevés sur certaines choses et avoir une appli mobile qui est un peu à la ramasse ça c'est le niveau c'est le en termes d'environnement c'est très bien ensuite un deuxième niveau qui fait encore très bien en environnement et qui est un peu mieux sur sur les applications c'est le crédit mutuel et la banque postale ça ça reste encore bien pour l'environnement et au dessus encore là tu as vraiment les banques qui font un peu n'importe quoi avec ton argent c'est la bnp pariva la société générale le crédit agricole et les banques du groupe bpco d'accord d'accord alors j'avais une question tout à l'heure en fait je l'ai oublié mais la question de sophie m'a m'a permis de m'en souvenir est ce que le fait que vous soyez une néo banque vous n'avez pas d'agence que vous voyez vous soyez dématérialisé est ce que ça joue aussi quelque part parce qu'on parle du bilan carbone de l'argent bien carbone de la structure de l'organisation est ce que ça est ce que c'est quelque chose aussi que vous mesurez dans des choses auxquelles vous faites attention bien sûr le fait de pas avoir alors on va avoir des coûts de serveurs on va avoir des coûts d'hébergement des données mais qui sont les mêmes en fait que les autres banques dans la différence que nous tu veux de pas avoir toute cette legacy technologique c'est les banques en fait elles ont des serveurs depuis des dizaines et des dizaines d'années ce qui fait que tout n'est pas optimisé parfaitement donc ça consomme beaucoup nous on a des technologies qui sont très récentes donc on va moins consommer sur ça et effectivement le fait de pas avoir d'agence physique il ya un impact qui est moindre aussi sur ces points là et l'arrêté c'est qu'aujourd'hui on n'est pas capable à jour de mesurer l'impact carbone des agences physiques donc je peux pas dire qu'on va vous permettre de économiser x kg de co2 d'accord c'est difficilement mesurable mais je pense à vous quand même alors on est pile à 30 minutes on a pu répondre à une question en tout cas merci beaucoup sophie pour cette question merci encore une fois andrea d'être venu on va s'arrêter là pour ce soir si vous avez des questions il sera toujours possible de les poser sur le forum et en commentaire un grand merci à tous et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à vos amis bien sûr à très bientôt bonne soirée merci Marc-Antoine merci tout le monde merci